La commission déclare élu président du comité exécutif de la Fédération des droits de football, le candidat Mathurin de Chacus a réussi à créer le consensus autour de la liste Bénin Football Nouveau Départ. Les potets tellement très grandes, je ne peux vraiment pas donner de mots pour vous remercier. Le président des Dragons de l'Ouémé devient le nouveau patron de la Fédération béninoise de football. Seul candidat en lice, Mathurin de Chacus obtient 55 voix pour, 18 contre, un bulletin nul et une abstention. Après des crises à répétition, le nouveau patron du football béninois fixe le cap. C'est l'heure de promouvoir les talents en mettant l'ascense sur la formation et les différents championnats qui constituent de véritables viviers pour la détection des grands footballeurs de demain. Pour y arriver, il n'y a donc pas de place pour l'improvisation, l'amaturisme, la division et le lacisme. Dans mon programme de développement de notre football, un ensemble particulier sera mis sur la transparence et une meilleure gouvernance de l'institution fédérale, l'accroissement des ressources financières de la FBF et une gestion rigoureuse de cette dernière, le renforcement et l'amélioration de la politique de communication, la promotion de la culture de l'excellence, l'amélioration du soutien apporté au club, le repositionnement du football béninois à un meilleur niveau, la formation à la base à travers des centres de formation, la régularité de l'organisation des compétitions nationales et l'amélioration des performances des clubs béninois dans les compétitions continentales, la participation de toutes nos équipes nationales aux compétitions statutaires de la CAF et de la FIFA, même si notre vœu le plus cher reste l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Le gouvernement béninois voit dans ce renouveau l'espoir pour ces milieux de footballeurs de vivre de leur passion. Notre décision, notre volonté, notre envie de diriger le football ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit de quelque chose qui passionne au-delà de nous-mêmes des millions de personnes. Ensuite, vous ne devez pas oublier tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire à part jouer au football, vos joueurs, qui sont obligés de venir jouer pour entretenir leur famille. Présent à Porto-Novo, la capitale béninoise, l'émissaire de la FIFA, Jacques Anoma, espère que le modèle de transition à la béninoise fera tâche d'huile. Tout le monde s'est impliqué pour que le Bénin présente un autre visage. Voilà, c'est en cela que je suis d'accord avec ce modèle béninois. Et je ne vous cache pas que les autorités même politiques souhaitent qu'un nouveau modèle, que ce modèle béninois serve même au niveau de la FIFA et de la CAF pour les autres pays. Donc nous allons assister pour voir ce que ça va donner dans le mode de gestion, dans le mode d'élection et tout ça. Bon, accordons-leur le bénéfice du doute et puis on se donne rendez-vous, je ne dirai pas dans 4 ans comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être dans un an déjà pour faire le bilan. Élu pour un mandat de 4 ans, Mathurin de Chacus est conscient que l'un des plus grands défis restent les résultats des écureuils.